Bonjour à toutes et à tous, chers élèves. Aujourd'hui, nous allons apprendre à modéliser une situation à l'aide d'une fonction affine ou d'une fonction linéaire. Qu'est-ce qu'on sait déjà sur les fonctions affines et les fonctions linéaires ? Eh bien, on sait que leurs représentations graphiques sont des droites. Pour la fonction linéaire, la droite passe par l'origine du repère. Et souvenez-vous, on avait tracé la représentation graphique d'une fonction linéaire à partir d'un tableau qui était obtenue en multipliant la première ligne des antécédents par un même nombre pour avoir la ligne des images. Eh bien, ça, ça relève d'une situation de proportionnalité, comme vous l'avez déjà vu en quatrième. Et donc, on va avoir le fait qu'une fonction linéaire va modéliser une situation de proportionnalité. Pour la fonction affine qui n'est pas linéaire, c'est un peu plus compliqué. On va voir à quoi ça correspond dans l'exemple suivant. Vous avez un cinéma qui va vous proposer deux tarifs. Le tarif A, où chaque place va coûter 7 euros. Et le tarif B, où on va prendre un abonnement de 10 euros, mais chaque place va coûter moins cher. Elle va coûter 5 euros. On nous dit, si X, c'est le nombre de places achetées, déterminez les fonctions qui correspondent au prix qu'on va payer. Alors, le tarif A, où chaque place coûte 7 euros, eh bien, on a une situation de proportionnalité puisque deux places, ça va être deux fois sept, trois places, trois fois sept. Et donc, on va avoir la première fonction qu'on va pouvoir appeler F, F de X, qui va être de la forme MX, où F représente le tarif A. Et bien voilà, déterminant petit m. Déterminant petit m, si chaque place coûte 7 euros, c'est qu'on va multiplier le nombre de places X par 7. Donc ici, on va avoir F, que je vais mettre avec un petit indice grand A pour tarif A, de X, ça va donc être égal à 7X. Il n'y a pas de calcul à faire. Juste on arrive à modéliser la situation comme ça. X, c'est le nombre de places achetées. Deux places, c'est 7 fois 2. Trois places, 7 fois 3. X places, 7 fois X. On a donc obtenu la fonction suivante. Pour le tarif B, qui est un peu plus compliqué, on va avoir cette fois-ci F de X, qui va être de la forme MX plus P. Alors, pourquoi MX plus P ? Et bien parce qu'en fait, MX, c'est 5 euros par place. Donc 2 places, 5 fois 2. 3 places, 5 fois 3, etc. Donc c'est le fameux MX comme tout à l'heure. C'est pour ça que j'ai conservé à peu près la même écriture. Mais on aura payé déjà les 10 euros de l'abonnement, quel que soit le nombre de places qu'on va acheter. Et donc ici, on va l'appeler FB de X, va être donc de la forme, et bien les 10 euros de l'abonnement plus 5X qui correspond à X places achetées à 5 euros la place. 5X places. Et donc on repère ici bien la fonction affine avec M qui vaut 5 et P qui vaut 10 que j'ai écrit en premier parce qu'on a d'abord payé l'abonnement. On a donc terminé l'exercice qui nous est proposé et donc on sait maintenant à quoi correspond une fonction affine. Une fonction affine modélise une situation qui pourrait se rapporter à on paye un abonnement, puis on paye un petit truc proportionnel. Mais attention, la fonction affine ne représente jamais une situation de proportionnalité. Elle ne la représente que lorsque cette fonction affine est une fonction linéaire. Donc attention à ce petit problème-là de fonction affine et linéaire.